Vous connaissez le slogan, les antibiotiques c'est pas automatique, pourtant la France détient encore le record européen de consommation d'antibiotiques. Alors quand faut-il les prendre ? Surtout comment préserver leur efficacité ? C'est notre dossier du jour avec le docteur Martine Pérez, médecin généraliste. Vous pouvez nous appeler d'ailleurs si vous avez des questions à propos de la prise d'antibiotiques au 3921. Martine Pérez, rappelez-nous qu'est-ce qu'un antibiotique tout d'abord ? Alors un antibiotique c'est un médicament qui permet de traiter des maladies infectieuses dues à des bactéries. C'est ça la définition, ça a été découvert dans les années 20-30 par Fleming et depuis on a calculé que le fait d'avoir des antibiotiques par rapport à l'époque où il n'y en avait pas a prolongé l'espérance de vie de 15 ans. Mais il faut faire attention, les antibiotiques ne marchent pas contre les virus, ne marchent pas contre les parasites, ne marchent pas contre les champignons. Et là pour les français et depuis longtemps, il y a un mythe que les antibiotiques c'est une potion magique. Oui il n'y a que ça qui soigne. Et qu'il n'y a que ça qui soigne, et parce qu'il faut ne pas oublier qu'on a quand même un système immunitaire. A l'époque où il n'y avait pas d'antibiotiques, on ne mourrait pas tous d'infections, même s'il y avait beaucoup de cellules infections, parce que le système immunitaire arrivait à se battre contre les infections. Et ce système immunitaire, il est efficace contre les virus et contre un certain nombre d'autres maladies infectieuses. Mais si vous donnez beaucoup d'autres antibiotiques à toutes les personnes qui ont des virus, vous multipliez les personnes qui prennent des antibiotiques, vous multipliez la sélection de bactéries résistantes à ces antibiotiques, vous multipliez les résistances aux antibiotiques, et les bactéries deviennent actuellement de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Et ça fait pire que mieux. Et ça fait pire que mieux, bien sûr. Il y a aujourd'hui un certain nombre de bactéries en France qui sont résistantes aux antibiotiques. Par exemple, les pneumonies, le pneumocoque des personnes âgées qui donne des pneumonies, est devenu très largement résistant à la pénicilline qui était l'antibiotique initial. Aujourd'hui, le gonocoque, qui est une maladie sexuellement transmise, est devenu résistant à une très large panoplie d'antibiotiques. Ça devient difficile aujourd'hui de soigner les gonocoques parce qu'on en a donné à toutes sortes de gens sans faire attention. Les staphylococques dorés dans les hôpitaux, pour les gens qui ont été opérés, deviennent résistantes, ce qu'on appelle à la méthylcyline, enfin à d'autres antibiotiques. Donc, il faut vraiment un usage modéré des antibiotiques. Rassurez-nous, il y a d'autres moyens de les soigner quand même, de ces maladies ? Mais c'est vrai, on sait aujourd'hui que cette résistance aux antibiotiques, elle augmente la durée des infections, et elle augmente le fait qu'elle soit plus pénible, et elle augmente aussi un petit peu le risque de décès. Donc, vous voyez, il faut vraiment utiliser les antibiotiques à bon escient, ne pas les utiliser n'importe comment. Mais donc, ils cassent dans quel cas alors ? Eh bien, par exemple, si vous avez une infection urinaire, en général, on sait que c'est toujours bactérien. Les médecins continuent à prescrire des antibiotiques dans les infections urinaires, à condition qu'on soit sûr qu'il s'agisse d'une infection urinaire. On les donne aussi dans les pneumonies, on les donne... Les mots de gorge ! Alors justement, parlons-en des mots de gorge. Aujourd'hui, on sait que 80% des mots de gorge, des angines, sont d'origine virale, et 20% d'origine bactérienne, qui sont dues à ce fameux streptococque. Aujourd'hui, les pouvoirs publics recommandent, avant de soigner une angine, de faire un prélèvement chez le cabinet du médecin, ou dans un laboratoire, pour distinguer... C'est un long contre-tige, là, c'est ça, comme au fond de la gorge ? Voilà, un long contre-tige au fond de la gorge. Et une fois que le streptococque a été diagnostiqué, on dit, oui, vous pouvez prendre des antibiotiques, mais dans 80% des cas, il ne s'agit pas de bactéries, mais d'un virus. Et dans ce cas-là, il faut s'hydrater, il faut prendre des produits pour adoucir la gorge, et l'infection passe toute seule. Mais ça ne servira à rien, si c'est un virus, de prendre des antibiotiques ? Mais non, ça ne servira à rien. Aujourd'hui, les médecins prescrivent massivement des antibiotiques en cas d'angile virale, et ils participent à cette augmentation des résistances. Et donc, c'est vraiment un non-sens. Mais je reconnais que les médecins n'ont pas toujours le réflexe de faire le prélèvement, parce que c'est long. Et puis aussi, il y a un problème, c'est que les malades réclament à corps et à cri des antibiotiques. Et quand mes enfants étaient petits et avaient balle à la gorge, ma mère me disait, je donne-leur des antibiotiques. Elle ne comprenait pas que moi, médecin, elle me disait, mais tu sacrifies tes enfants. Elle avait l'impression que je leur faisais du mal. Alors, j'avais beau lui expliquer que ça ne servait à rien, et en plus, en donnant des antibiotiques en cas d'infection virale, vous perturbez un certain nombre de fonctions. Et on a démontré, pour certains médecins, que le fait de donner trop d'antibiotiques aux enfants en bas âge augmente le risque d'asthme et de maladies auto-immunes plus rarroiées. C'est compliqué. Elisabeth Assayag. Justement, très souvent, avec les enfants en bas âge, on nous dit, pour l'instant, vous donnez juste du paracétamol et ça va passer. Mais je vous prescris quand même une ordonnance avec des antibiotiques. Et si d'ici quelques jours, ça persiste, vous passez aux antibiotiques. Donc finalement, c'est nous qui choisissons. Écoutez, les médecins sont mal à l'aise vis-à-vis de ça. Et puis, ils veulent aussi rassurer les mères qui sont toujours très anxieuses. Mais moi, j'ai le souvenir, parce que j'ai eu des enfants moi-même, de leur donner d'attendre 3-4 jours, mais ils ont toujours 38, 39, 42 fièves. Et à un moment donné, je craque. Et brutalement, la fièvre diminue, ils vont mieux. Mais en réalité, c'est l'évolution naturelle de la maladie. Et il m'est arrivé de tenir, de résister à la prescription d'antibiotiques et de me rendre compte qu'antibiotiques ou pas, les rhumes chez les enfants, ça dure une semaine. Donc voilà, il faut attendre 8 jours en moyenne. Il faut attendre 8 jours en moyenne, c'est connu ça. Et vous favorisez les défenses immunitaires de vos enfants. Donc il ne faut même pas aller chez le médecin et juste on attend que ça passe. Il faut vérifier qu'il n'y a pas aussi une maladie infectieuse. Donc il faut aller consulter. Il faut quand même consulter. Et puis il faut vérifier qu'il n'y a pas de grosses surinfections. Il faut être sûr que votre enfant n'est pas fragile. Parce que s'il est fragile, s'il a un petit déficit immunitaire, s'il y a d'autres problèmes, s'il est asthmatique, on peut donner des antibiotiques pour lutter contre les surinfections bactériennes qui agissent, qui vont souvent de surcroît avec les infections virales. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Effectivement, il ne faut pas donner d'antibiotiques pour les maladies virales. Et c'est une urgence absolue de se dire qu'il faut préserver nos antibiotiques. Tu as tout à fait raison. Mais c'est vrai que chez les personnes âgées ou les personnes atteintes de maladies chroniques, quand elles ont une infection virale pulmonaire, une petite grippette, on appelle ça une grippette, ce n'est pas forcément la grippe, mais c'est une maladie virale. Quand elles ont en particulier des antécédents de bronchite chronique, on donne systématiquement des antibiotiques pour éviter les surinfections bronchiques. Parce qu'il y a les bactéries qui se mettent là. Et il faut dire aussi que les médecins généralistes qu'on a accusés de prescrire trop d'antibiotiques, et c'était vrai, il y a une vingtaine d'années, ils ont fait disparaître quand même les maladies à streptococque. En donnant l'organe manu des antibiotiques pour les angines, ils ont fait disparaître ce qu'on appelait les cardites rhumatismales, c'est-à-dire des atteintes cardiaques qui étaient liées à ce fameux streptococque. Catherine, c'est à nous, et puis on va au Sondard d'Europe 1 parce qu'il y a énormément d'appels au Sondard sur les antibiotiques, c'est un sujet qui passionne nos auditeurs. Catherine ? Oui, je voulais ajouter que si on prend trop d'antibiotiques, le risque, c'est parce que Martine Perez n'a pas été jusqu'au bout, c'est qu'on ait des maladies qui résistent à tout, des bactéries qui résistent à tout, et qu'on n'ait plus d'antibiotiques efficaces. Et ça commence à arriver parce qu'on n'invente pas des antibiotiques tous les jours et c'est difficile de découvrir de nouveaux antibiotiques qui vont être efficaces sur les souches résistantes. Donc le résultat, c'est qu'il commence à y avoir des malades qui ont des maladies avec des bactéries résistantes qu'on ne peut pas soigner et on va recommencer à avoir des morts par infection. C'est ça le risque quand même. Il y a quand même de nouveaux espoirs dans la fabrication de nouveaux antibiotiques. Sous-titrage Société Radio-Canada